... Écrivaine à succès, Françoise Bourdin est décédée le 25 décembre 2022 à l'âge de 70 ans. Ce mercredi 5 avril 2023, ces trois maisons d'édition ont pris ensemble la plume sur ses réseaux sociaux pour faire une importante annonce. Une nouvelle vie, dans le silence de l'aube, quelqu'un de bien, le meilleur est à venir. Voici certains des titres des nombreux romans et nouvelles publiés par Françoise Bourdin depuis les années 70, et ce jusqu'à peu avant sa disparition. L'écrivaine de 70 ans s'est éteinte le 25 décembre 2022, un jour après avoir transmis ses meilleurs voeux pour les fêtes de fin d'année à ses milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Peu après, la triste nouvelle avait été confirmée par ses éditions Plon, Poquette et Belfont, qui adressaient leurs condoléances à ses filles Fabienne et Frédéric, à ses petits-enfants ainsi qu'à ses millions de lecteurs fidèles. Son dernier ouvrage, Ainsi Bel Horizon, était paru en mai 2022. Nous, ses éditeurs, souhaitons entretenir sa mémoire ce mercredi 5 avril 2023, les trois maisons d'édition ont conjointement actualisé son compte Instagram, silencieux depuis plus de trois mois, en dévoilant une photo de l'autrice souriante, bien installée sur un canapé. Une nouvelle publication pour faire une importante annonce, Françoise Bourdin nous a quitté en décembre dernier. Nous, ses éditeurs, souhaitons entretenir sa mémoire afin de rendre hommage à sa personnalité unique et à son univers romanesque si proche de nous. Ce lien précieux qui l'unit à ses lecteurs nous invite à faire vivre son œuvre dans le temps, peut-on lire. Ses histoires et ses sagas familiales inoubliables, ses lieux et ses décors, ses personnages attachants, continueront de nous accompagner sur cette page. Merci de continuer pour elle une belle nouvelle pour ses fans, à retrouver Paris-Cy, qui a fait la joie d'admirateur encore peiné par sa disparition, elle va énormément manquer. Mais nous relirons ses livres, merci de continuer pour elle. Une auteure merveilleuse. J'ai encore du mal à croire que nous n'aurons plus de livres. Quelle vide elle a laissé. Ses livres resteront toujours dans nos mémoires, elle me manque terriblement. J'attendais toujours avec impatience ses nouveaux romans. Et maintenant qu'elle n'est plus là, je me sens orpheline du monde imaginaire que j'arrivais à me construire grâce à ses écrits, si y est-il une belle idée de faire vivre cette page en sa mémoire, peut-on ainsi lire dans les commentaires. A lire aussi l'écrivaine Françoise Bourdin est morte à l'âge de 70 ans. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501